Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo sur Silent Hill 2, où j'avais enfin terminé ce classique 20 ans après sa sortie, je réitère pour un nouveau classique, selon moi, cette fois-ci moins connu, j'ai fini enfin le Desperado, premier Oculus sorti sur PC uniquement en 2001, donc 20 ans après sa sortie, j'ai enfin pris ma revanche sur ce jeu. Alors revanche, pourquoi ? Puisque c'est un jeu que j'avais connu à l'époque, j'avais beaucoup joué, j'avais peut-être été jusqu'à la mission 10, 12, mais malheureusement sa grande difficulté m'avait fait progressivement abandonner le jeu, j'avais été un peu rebuté par cette difficulté. Et finalement, je n'avais jamais repris, et donc là, 20 ans après, je suis content, puisque je termine enfin ce grand classique du jeu vidéo PC, selon moi. Donc Desperado, ce qu'est-ce que c'est ? C'est un Commando Like. Alors, qu'est-à-coups les amis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'avais fait une vidéo souvenir de gamer au début de la chaîne sur Commando, un jeu de 98 qui a créé un genre, le Commando Like. Alors c'est un genre qui n'est pas très répandu, malheureusement il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont repris cette recette, mais pourtant c'est assez passionnant quand c'est bien réalisé, alors c'est le Commando Like, c'est des jeux de stratégie en vue de dessus, où vous dirigez une plus petite escouade de 1 à 6 personnages en général, chaque personnage a des caractéristiques propres, des points forts et des points faibles, et on va vous demander de remplir des objectifs sur des cartes assez immenses, blindés, blindés d'ennemis, donc vous allez devoir vous faufiler entre les lignes des ennemis, les ennemis, les soldats qui surveillent, ça en toute discrétion, puisque vous êtes à 1 contre 100, suivant, et remplir des objectifs, donc Commando c'était pour la deuxième carte mondiale, et cette fois-ci, Desperados, ça prend part dans un Far West au Nouveau-Mexique, où on incarne John Cooper, John Cooper c'est un cow-boy qui va recruter différents amis, qui sont en grande difficulté, les recruter un par un pour constituer une équipe, et enfin mettre fin aux agissements de El Diablo, un grand méchant qui sévit dans le Nouveau-Mexique, une grande aventure, où on a vraiment des personnages charismatiques, qui vont devoir mener à bien 25 missions pour parvenir à leur fin. Le gameplay, donc le centre du jeu, il commande au like, dit vu dessus, sur des cartes 2D assez splendides, donc à chaque fois vous avez une nouvelle carte, vous commencez une nouvelle mission, et vous avez un objectif à remplir, donc vous avez entre 1 et 6 personnages, des fois vous incarnez toute l'équipe, toute l'équipe est disponible pour remplir la mission, mais souvent vous avez une équipe fragmentée, avec 2 ou 3 personnages disponibles pour la mission, et vous allez devoir tirer capacité de chacun des personnages, pour mener à bien les objectifs qui vous sont demandés, des objectifs assez variés, puisque au départ John Cooper va aller devoir recruter ses différents amis, qui sont souvent en mauvaise position, par exemple le Doc McCoy, il est sur le point de se faire pendre, donc on va aller devoir le sauver avant qu'il se fasse pendre, et le recruter ainsi de suite, souvent aller récupérer un membre de l'équipe, des fois aller récupérer des documents dans le bureau d'un marshal qui est corrompu, fuir la ville tout simplement parce que vous êtes poursuivis, donc récupérer des chevaux et vous rendre au point A, etc, etc, donc les objectifs sont assez variés, des fois il y a un objectif de destruction, bref, ça se renouvelle pas mal, et les 25 missions, franchement, il y a forcément un aspect répétitif, mais le jeu parvient à se renouveler suffisamment pour qu'on ne s'ennuie pas, et c'est plutôt bien à ce niveau-là. Donc, qui dit commande au like, dit des cartes truffées, mais truffées d'ennemis, des fois vous voyez, vous êtes au point A, vous voyez l'objectif qu'on va vous demander, à l'autre bout de la carte, et vous avez 40, 50 mercenaires qui vous cherchent, qui vous surveillent, qui font des rondes, et vous ne savez pas trop par quel coin commencer, et donc chaque mission va vous prendre un certain temps, un certain nombre de retry pour parvenir à vos fins, et enfin passer à la mission suivante, diriger vos personnages, chacun d'eux a des capacités propres, et des atouts qui lui sont propres. John Cooper, c'est le membre principal de l'équipe, donc c'est peut-être le plus polyvalent de l'équipe, donc lui, il peut porter des cadavres, donc ça va être très pratique pour planquer des corps, de gens que vous avez tués, et que vous fassiez repérer. Il peut également lancer des couteaux, donc ça c'est très pratique, pour éviter de tirer sur les ennemis, de faire du bruit, le lancer de couteau va vous permettre de tuer votre cible, en étant discret. Vous avez comme deuxième personnage, Samuel, donc qui est plutôt branché, artifice, donc il va pouvoir jeter des battantes dynamites, ou faire exploser certains éléments du décor, avec des tonneaux, de poudre, il peut également tirer au fusil, donc il aura une meilleure portée que John, par exemple. Le troisième personnage, c'est Doc McCoy, donc un peu le docteur de l'équipe, qui pourra soigner certains membres de l'équipe. Il sert également de sniper, et il a également des petites fioles de gaz, qu'il va pouvoir jeter sur les ennemis, pour les endormir un certain nombre de temps. Vous avez en quatrième personnage, qui va jouer beaucoup sur la séduction, donc elle va pouvoir se poster devant les gardes, et les séduire, donc ils vont s'approcher d'elle, et vous allez pouvoir les assommer ensuite. En cinquième personnage, vous avez Pablo Sanchez, qui est un personnage vraiment très très brun, qu'on récupère un peu après la moitié du jeu. Donc lui, il va avoir un gros fusil deux coups, donc il va faire beaucoup beaucoup de dégâts au corps à corps. Il peut porter deux cadavres d'un coup, et il peut également se poster, et faire la sieste. Certains ennemis, quand ils vont voir ça, vont s'approcher de lui, et là vous allez pouvoir les taper plus facilement. Également, John Cooper peut donner des coups de poing, pour assommer les ennemis. Il y a Miya, le dernier personnage qu'on récupère tout à la fin, qui est peut-être la moins intéressante de tous, qui a un petit singe, qu'elle va pouvoir mettre dans le champ de vision des ennemis, et ça va les distraire, et vous allez pouvoir passer dans leur dos, pour les assommer ou les tuer. Donc vous avez six personnages assez charismatiques, à part Miya, et il va falloir tirer parti de chaque capacité, de chaque membre de l'équipe, pour essayer de faire des combinaisons, et d'éliminer chaque ennemi sur la carte. Donc autant vous dire que vous allez y passer des heures. Alors sur ce jeu, il faut vraiment être très très patient. Si vous allez en gros bout 1, comme dans Commando, vous allez vous faire défoncer, vous allez vous faire tuer en arrière-temps. Il faut agir le plus possible, de manière discrète, et jouer sur l'infiltration. Par exemple, John Cooper, il a une petite montre musicale, qu'il va pouvoir déposer, et cette montre doit faire du bruit, et ensuite, vous allez pouvoir attirer un ennemi, qui écoute cette musique, et le tabasser en toute discrétion, et ranger son cadavre, avant qu'un autre soldat le voie. Mais il va falloir gérer, en fait, toutes ces combinaisons, toutes ces capacités, pour éliminer les ennemis, un par un. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vous allez faire beaucoup, beaucoup, de sauvegarde, et de rechargement. C'est du die and retry sans arrêt. Même les premières missions, vous n'allez pas y arriver du premier coup. C'est rare de faire une run sans se tromper. Donc, autant vous dire qu'il faut sans arrêt sauvegarder. Vous tuez un ennemi, vous sauvegardez. Vous tuez un ennemi, vous sauvegardez. Vous tentez un truc qui ne marche pas, vous rechargez votre partie d'avant. Mais il faut sans arrêt jouer là-dessus, pour ne pas trop être frustré, et progresser petit à petit dans les missions, et éliminer, parvenir à éliminer un, deux, trois ennemis. Vous sauvegardez tout de suite, comme ça, si vous faites une bourde, ou si vous êtes trompé sur un timing, vous rechargez votre partie, vous ne perdrez pas trop de temps à ce niveau-là. Mais vraiment, la sauvegarde et la recharge, il faut la manipuler tout le temps, tout le temps, tout le temps, sinon vous allez être frustré, et vous allez finir par abandonner le jeu. En plus de ça, de jouer infiltration, ça ne va pas suffire. En fait, il y a trop, trop d'ennemis, qui se regardent souvent les uns et les autres. Vous n'allez pas pouvoir les éliminer un par un. Surtout que certains ennemis, c'est un peu rotor. Dès qu'ils vont voir qu'un de leurs copains a disparu, ils vont commencer à courir dans tous les sens, et à sonner l'alarme, et à rameter leurs petits copains. Autant vous dire que des fois, il faut jouer un peu bourrin. Je m'explique. Il va falloir tendre des embuscades aux ennemis. Vous voyez une petite zone dans le noir, où vous avez un petit virage. Vous tirez au fusil, ça va rameter un ou plusieurs ennemis, et vous allez les shooter à bout portant, pour les éliminer. Ça va faire du bruit, peut-être, mais si vous avez un ou deux ennemis qui arrivent au compte-gouttes, vous allez pouvoir facilement les tuer, et mine de rien, il va falloir jouer de manière très très agressive. Vous placez à un endroit de la carte, vous tirez un coup en l'air, et vous voyez qui est-ce qui va être attiré par votre coup de feu. Et si vous n'avez que un ou deux soldats, un ou deux ennemis qui arrivent à la fois, c'est largement jouable de les tuer, comme ça, en gros bourrin. Et ensuite, vous n'êtes même pas obligé de cacher leur cadavre. Le fait de laisser un cadavre à la vue de tous, ça peut attirer un nouvel ennemi, et ainsi de suite, vous le shooter encore. Et franchement, si les ennemis arrivent au compte-gouttes, vous avez votre chance de tous les buter, un par un, et ça peut être très pratique. C'est pas toujours de l'infiltration. Il y a des fois où il faut vraiment y aller en groupe bourrin, faire un test sur un endroit de la carte, voir qui vient, et si c'est jouable, de tous les buter un par un. D'ailleurs, le jeu, sur certaines missions, vous allez pouvoir récupérer une grosse gatling, donc vous allez pouvoir shooter comme un groupe bourrin. Le jeu laisse de temps en temps l'aspect tactique, infiltration de côté, pour mettre place à une grosse action bien bourrée. Mais franchement, il faut jouer sur toutes les capacités des personnages, faire pas mal de tests, et voir si je me place à tel endroit de la carte, est-ce que ça marche si je tire en l'air ? Qui est-ce que ça va attirer comme ennemis ? Est-ce que c'est encore jouable de les tuer, malgré le fait qu'ils vont arriver à plusieurs ? C'est parti ! Des fois, il faut combiner plusieurs personnages. Par exemple, Kate va séduire un garde, passe-pointé vers elle, et puis John Cooper va lancer un couteau pour le buter en toute discrétion. Bref, il faut combiner, il faut sans arrêt tester de nouvelles stratégies, puisque des fois, vous voyez, tous les ennemis se regardent les uns les autres, et vous vous dites, mais comment je vais faire pour tous les buter ? Il faut tester, il faut tester. Des fois, la séduction de Kate ne va pas marcher sur un soldat, elle va marcher sur un autre. Pareil, la montre musicale de John, elle va marcher sur un soldat et pas un autre. Donc, il faut tout tester, et dans les missions avancées, c'est également le cas. Alors, des fois, le jeu met des contraintes, du genre, il ne faut pas que tel ou tel groupe d'ennemis soit au courant de votre présence. Donc, s'ils sont au courant, c'est game over directement, donc il va falloir jouer un peu de manière fine, mais souvent, le fait de tirer en l'air sur la carte et d'être bien planqué, prêt à dégainer dès que l'ennemi arrive, eh bien, ça peut vous permettre d'éliminer 3, 4 ennemis assez facilement et assez rapidement. Donc, ça, c'est une grosse stratégie qu'il faut mettre en place, et puis, dès que vous avez réussi à faire ça, vous sauvegardez, et puis, vous démarrez de cette partie-là pour la suite de la mission. Il faut également être très patient, je pense qu'il faut faire peut-être une ou deux missions par jour, et pas plus. Surtout que chacune va vous prendre plusieurs heures, donc il faut vraiment être très patient, très méthodique, et se dire que si on a éliminé un ennemi, je sauvegarde, et puis après, j'avance comme ça, petit à petit. Je n'essaye pas de me faire 10 ennemis d'un coup, puisque je ne vais jamais y arriver, je vais me faire dégommer, et surtout à distance, les ennemis sont meilleurs que vous. Évidemment, il faut combiner les personnages, ça peut être intéressant des fois de shooter certains ennemis qui sont hors d'atteinte avec le sniper, mais ça va être un ou deux ennemis dans la mission, le reste, il va falloir se les farcir à l'ancienne avec le couteau. C'est tout bête, mais avec le couteau, vous le lancez sur un ennemi, mais après, il va falloir le récupérer. Le couteau, c'est bien, c'est très discret, mais il faut penser à chaque fois à aller le récupérer pour le lancer sur un autre ennemi. Et mine de rien, il va falloir se creuser les méninges pour y parvenir. Dans les autres points forts, le gameplay pour moi, il est aux petits oignons, il améliore encore un peu la recette commando, donc vous avez également des champs de vision que vous allez pouvoir cliquer. Si vous cliquez sur un ennemi, vous allez pouvoir voir jusqu'où il voit et dans quelle direction il regarde. Ça va être très pratique si vous voulez lui passer dans le dos. Ça va un peu plus loin que commando, ça va savoir que vous allez pouvoir rentrer dans des bâtiments, etc., etc. Vous allez pouvoir vous planquer, il y a des missions de nuit, donc ça se renouvelle pas mal. Les graphismes, 20 ans après, croyez-le ou non, mais c'est encore splendide. Sur PC, ça passe encore un peu. L'animation des personnages est un peu raide, comparé à des jeux d'aujourd'hui, mais ces décors en 2D sont splendides. Encore aujourd'hui, ça passe crème, ça passe crème, les amis. On a des personnages charismatiques, une histoire qui est vraiment passionnante. On va suivre les aventures de John Cooper et de son équipe au travers de 25 missions, donc on entend vous dire qu'on va les suivre et les voir évoluer. Ils vont se chambrer entre eux, ils vont pas hésiter à se blaguer, souvent il va y avoir des disputes entre les membres de l'équipe, donc c'est assez passionnant. Les petites cinématiques vont être utiles pour faire avancer l'histoire entre toutes les 2 ou 3 missions où vous avez une cinématique. Bref, c'est une aventure vraiment palpitante et intéressante. Dans les quelques points négatifs que j'ai retenus sur ce jeu, les personnages charismatiques excepté Mial, donc le dernier personnage qu'on récupère, qui a eu ses parents qui ont été massacrés, elle va rejoindre votre équipe dans les 2 ou 3 dernières missions du jeu. Elle n'est pas très passionnante et je ne l'ai quasiment jamais utilisée. Elle utilise un petit singe, elle a également une petite sarbacaine qui peut vous permettre de tuer les ennemis, mais franchement, c'est quelqu'un qu'on ne va pas utiliser beaucoup et puis il a rejoint l'équipe beaucoup trop d'artivement, donc on la voit peu échanger avec les autres membres de l'équipe. Et pour moi, elle a un peu mis de côté, elle n'est pas assez développée par rapport aux autres. On a également le méchant El Diablo, pareil, lui, il ne va apparaître que lors des 2 dernières missions du jeu. Et donc finalement, quand on l'affronte, on est un peu déçu puisqu'au final, on en a beaucoup parlé mais on ne l'a jamais vu et finalement, on s'en fiche un peu, il n'est pas vraiment à la hauteur des espérances. Le dernier niveau est un peu raté, on abandonne le style d'Esperados, enfin incarné uniquement John Cooper qui va faire un jeu cache-cache avec le méchant pour le buter au final. Donc là, c'est très très décevant. Ce dernier niveau est assez raté, selon moi. Et il n'y a qu'un peu, un tout petit peu de recyclage de cartes mais c'est justifié par l'histoire. Donc à part ça, c'est vraiment du tout bon. Desperados, si vous aimez la stratégie, le tactique, temps réel, vous menez une petite escouade à un 1 contre 100. Si vous avez aimé Commando à l'époque, vous adorez Desperados, surtout qu'il y a eu un 2 et un 3 dont le 3 est sorti, notamment sur PS4, Xbox One. Franchement, si vous aimez l'univers western, la tactique, la stratégie, là où il faut passer des heures à échafauder des plans, tester différentes stratégies pour mener à bien vos objectifs au travers d'une histoire tout aussi passionnante, Desperados, c'est fait pour vous. Encore aujourd'hui sur PC, vous pouvez jouer au 1, vous ne serez pas déçu. Et puis, pour les autres, vous pouvez jouer au 3, également au 2 qui est sorti sur console. Voilà, c'était mon avis sur Desperados 1. N'hésitez pas à poster des commentaires, on échange tranquillement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501